Et à propos de peinture, coup de projecteur maintenant sur un grand artiste, adepte d'étoiles figuratives et de la couleur qu'il manie brillamment, c'est Gérard Fromanger. 50 œuvres réalisées depuis 1964 sont exposées en ce moment au Centre Pompidou. C'est un artiste à part dans la création contemporaine qui est toujours resté attaché à la narration et à l'alliance entre la peinture et l'histoire du monde. Sabrine Casbaoui a pu le rencontrer dans son atelier. Il colore la ville et surtout la vie Gérard Fromanger, autant avec ses bulles acidulées disséminées dans les rues de Paris à la fin des années 60 Qu'avec ses immenses toiles aux silhouettes psychédéliques. Une exposition au Centre Pompidou évoque le parcours de cet artiste engagé dans son temps et qui à 76 ans n'a rien perdu de sa fougue. La star c'est la peinture. Et la peinture Gérard Fromanger l'a dans le sang depuis 5 générations. J'avais un honte, il nous emmenait faire dessiner dans la campagne. Il y avait une colline au-dessus du village et on était une douzaine de gosses là entre 2 et 6 ans. Je voyais que mes petits cousins, cousines, tout ça, ils venaient tout le temps regarder ce que je faisais. Et alors ça, ça m'a, comme on dit aujourd'hui, construit. 1965, après avoir suivi quelques temps les pas de son idole, le peintre et sculpteur Alberto Giacometti, Gérard Fromanger trouve sa voie. Il réalise une série d'oeuvres à partir d'une photo de Gérard Philippe interprétant le prince de Hambourg. C'était l'image, type du romantisme et du lyrisme, disons, de la culture française. Et alors tout à coup, une espèce de révélation de l'époque que je vivais, c'est-à-dire à la fois l'industrialisation à tout va, la France, Pompidou qui construisait les autoroutes partout. J'ai eu l'idée de faire comme les voitures Renault à la chaîne, le lyrisme à la française à la chaîne. On est en 1965, donc effectivement, on est très, très, très proche des débuts du pop art, de la possibilité pour une image d'être déclinée en plusieurs couleurs. Mais Gérard Fromanger se distingue du pop art. Il fait partie d'un mouvement pictural qui naît en France dans les années 60, la figuration narrative. C'est-à-dire un mouvement d'artistes qui, à la fois, utilisent des représentés du quotidien, de l'actualité, travaillent souvent à partir de photographies, mais est animé d'une sensibilité politique sans doute beaucoup plus grande que leurs collègues américains, ceux auxquels on réserve le plus souvent l'appellation d'artistes pop. En mai 68, Gérard Fromanger, très engagé politiquement, fait partie de l'atelier populaire des beaux-arts. Gérard Fromanger, un jour, propose l'image d'un drapeau qui saigne. Et Jean-Luc Godard demande à rencontrer l'artiste, le jeune Fromanger, le rencontre. Puis il me fait asseoir sur un bord du lit, puis lui s'assoit à l'autre bord. Mais pas un mot. T'es ému. Tu me dis, bon, à quoi est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il veut ? T'oses rien dire ? Et puis au bout de vraiment un long moment, je me dis, alors, comment t'as fait ? Je dis, écoute, c'est pas compliqué. Tu prends un papier canson format raisin, tu fais le bleu à gauche, le blanc au milieu, tu le laisses, puis tu fais du rouge à droite. Il commence à faire le truc, tout ça. Et il voit le rouge qui, tout à coup, commence à envahir, couler sur le blanc, déjà. Tiens, arrête, arrête, arrête. Tiens, arrête. Tu veux faire du cinéma ? Ce sera le cinétracte le plus célèbre de mai 68, et le rouge va presque devenir un programme dans l'œuvre du peintre, proche des philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari. Le rouge incarne en quelque sorte la vie, la promesse d'une vie face à une société, à une rue qui est livrée à la marchandise et au spectacle. Il veut être un peintre de la vie moderne, d'une vie jusque dans sa dimension politique, sociale. Mais en même temps, il veut que sa peinture reste toujours pleinement consciente d'elle-même. En peintre de la vie moderne, Gérard Fromanger s'est intéressé aux passants. Ses silhouettes vont traverser toute son œuvre. L'image qui me passionne le plus, c'est les humains. C'est mystérieux. Les passants, les fous, les multitudes, c'est extraordinaire. Et seule l'ombre, seul le détourage, seule la plat me donne ce sentiment dont je viens de parler. Rendre compte du mystère qu'il nous fait entre l'instant où on sort du ventre de notre mère et où on sort de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada